Et on continue cette capsule, cette fois-ci, à propos de l'épiscopat de Mgr Édouard Jeté, toujours à partir du livre, le diocèse de Joliette, ses traditions et ses origines. Et on est rendu cette fois-ci à l'épiscopat de Mgr Édouard Jeté. Alors, on a dit dans la capsule précédente que Mgr Papineau avait besoin d'une aide pour collaborer avec lui, étant donné son âge qui était assez avancé. Et c'est Mgr Édouard Jeté qui a été choisi. Mgr Édouard Jeté, comment se fait qu'il a été choisi? La tradition dit que Mgr Édouard Jeté, ayant une capacité oratoire exceptionnelle, c'était un donateur du temps, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui un poitrail très imposant, puis il y avait une voix sonore très imposante. Et le délégué apostolique était venu assister au pageant du séminaire de Joliette, c'est-à-dire son centième anniversaire. Il avait écouté Mgr Jeté, qui avait prononcé l'éloge à ce moment-là. Et il avait été fortement impressionné. Alors, on dit que, la rumeur dit que, c'est lui, entre autres, qui aurait proposé au pape le choix de Mgr Jeté comme auxiliaire à Joliette. Alors, quoi qu'il en soit, il a été ordonné évêque en 1948. Il arrive et il va travailler en collaboration avec Mgr Papineau, tout en restant curé de la cathédrale de Joliette. Alors, lui, sa caractéristique, c'était justement d'être le collaborateur, de faire toutes les tâches que Mgr Papineau lui déléguait. Entre autres, Mgr Papineau, ayant un âge où la faiblesse était plus grande, lui déléguait beaucoup de célébrations à l'extérieur de la cathédrale. Les messes qu'on disait à l'époque, pontificales, avec beaucoup de fastes. Alors, lui, il est allé beaucoup à ça. Il est allé beaucoup pour les jubilés de prêtres. Il a fait beaucoup de confirmations. Et donc, il a sillonné le diocèse d'avoir beaucoup de représentativité. Ensuite, c'est lui qui, en 1962, est allé représenter le diocèse de Joliette au Concile. Ça, c'est important. C'est lui qui est allé au Concile Vatican II. Le monsieur a jeté. Et c'est lui qui revenait pour en parler. Apparemment, il parlait de sa voix sonore. « Ici, Rome! Voici les nouvelles de Rome! » J'essaie de limiter, mais je ne suis jamais capable de parler autant que lui. Et puis, bon, il était imposant par sa corrure. Mais il a tout le temps été dans l'ombre. Il a été auxiliaire. Puis il a été administrateur. Mais l'autre, il n'a jamais été évêque de Joliette comme tel. Mais il a été très important dans la vie du diocèse. Et spécialement comme délégué père du Concile. Lui, à la différence de monsieur Papineau, se retire relativement jeune. Il se retire à 70 ans. Il a connu ce que c'était qu'un long épiscopat. Lui, il se retire à 70 ans. Mais qu'est-ce qui arrive après? Je dirais que monsieur Papineau jeté a vécu dans l'ombre de monsieur Papineau plusieurs années. À sa retraite, c'est là qu'on le connaît le plus. Non pas à Joliette même, uniquement à Joliette même, mais à travers le Québec et plus encore. C'est que monsieur Joliette avait développé une capacité, une aptitude dans ce qu'on appelle la radiasthésie, qui aujourd'hui est soupçonnée de spiritisme, d'occultisme. Mais monsieur Aspomara, monsieur Joliette, il n'avait aucune prétention de ce côté-là. Aucune prétention. C'était donc, il disait, naturel. C'était une exploitation de forces physiques, biologiques, qu'il disait que toutes les personnes avaient et que des personnes avaient de façon plus intense. Alors, qu'est-ce que c'était que cette fameuse radiasthésie-là et sur laquelle il a écrit un livre qui s'appelle « Au seuil du subconscient » ? C'est que monsieur Joliette utilisait ses doigts pour pointer vers une partie malade d'une personne et envoyait de l'énergie biologique, physiologique vers la personne en question pour la guérir. Et il utilisait souvent aussi des feuilles de chou sur la partie malade pour prendre la partie malade. Ensuite, il utilisait souvent son pendule pour trouver des noyés. Mais à toutes les personnes qui lui disaient « Comment tu fais ça ? » C'était tout le temps la même réponse. C'est des forces naturelles. Il voulait bien distinguer, souvent il le dit dans son livre encore, entre la religion et qu'il exerçait. Si bien que la publication de son livre l'a amené souvent sur les plateaux de télévision. Entre autres, il y avait à ce moment-là l'émission « Palpal George George » qui est un peu l'équivalent aujourd'hui de « Tout le monde en parle ». Et on l'a invité souvent. Je dirais qu'il était le plus connu dans ce livre-là. Et vous avez la photo du livre, justement, dans mon livre. Et le livre a été publié à, je ne sais pas combien, je le dis dans mon... Ah oui, 974 000 exemplaires. Oui. Alors, si ça conclut, ça serait beaucoup plus... Le monsieur a jeté, mais au moins, ça sera de l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. Mais en tout cas, moi, ça, c'est... L'histoire de la radiesthésie, ça m'a posé des questions. Parce qu'aujourd'hui, dans bien des endroits, on parle que la radiesthésie, c'est comme dans l'occultisme. Puis l'occultisme, bien, c'est pas dans... La religion catholique, elle n'accepte pas, là. C'est ça. Donc, ça m'a posé des questions. C'est ça. Tu poses une bonne question que d'autres personnes peuvent se poser aujourd'hui et que les personnes, du temps de M. Papier-Joté aussi, sont posées. C'est ce à quoi il répondait lui-même, que c'était des forces... Il a beaucoup, beaucoup fait la distinction entre les forces naturelles, biologiques, hein, qu'il utilisait. Et de fait, quand il... Avant de partir, avant de mourir, il y avait des personnes qui avaient... qui n'avaient pas montré comment faire, là, mais qui avaient des capacités. Parce qu'il disait, tout le monde en a des capacités. Mais tout le monde ne les a pas au même degré. Il avait, entre autres, choisi un M. Malot de cette Ambroise qui a prolongé un peu sa méthode. Alors, c'est bien important, puis tu fais bien, Louise, de préciser ça, hein, que lui a toujours... Il n'a jamais fait ça par mercantilisme, pour être payé. C'est tout le temps dans le but de rendre service et d'utiliser ses capacités pour, justement, le bien des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada